Richard Burton, entre autres, dans ce film-là. Merci, Daniel. Ça me fait plaisir. Pour cette belle liste. Vous pouvez bonifier les listes de Daniel, mais aussi toutes les autres sur notre site web, artv.ca, baroblique, la liste. Au tour de Michel-Olivier Girard, maintenant, qui a commencé la saison avec une liste de mots-clés derrière toi, puis là, il commence à avoir pas mal de crochets. Pas mal, pas mal. Et cette semaine, tu t'es penché sur musée. Oui, j'aurais le mot musée, mais je me permets une petite courbette, parce que je vais vous parler des couleurs, en fait, sur les toiles qu'on retrouve dans les musées et les galeries d'art, parce que j'ai rencontré Vincent Deshaies, un artiste, mais surtout un artisan de peinture à l'huile. Il fabrique lui-même ses peintures à l'huile avec ses mains, et c'est le seul à faire ça au Québec. Oui, il a sa compagnie à Montréal, Camant Pigment, qui est installée à Montréal. Et ses couleurs se retrouvent dans les mains de plusieurs artistes qui ne jurent que par ses produits, notamment Olivier Morin. Je vous montre une oeuvre tout de suite. Donc, Olivier Morin, un jeune peintre avec beaucoup de talent de Montréal. Donc, cette toile s'appelle Le Petit Nageur, et c'est fait avec les couleurs de Camant Pigment. Et c'est la même chose pour Dominique Bessner. C'est un peintre qui est de plus en plus en vue, qui est notamment soutenu par un certain Guy Laliberté, que je pense que tu connais, Dominique. Oui. J'ai lu ton CV, là, je me souviens que tu le connais. Et donc, voici, ça donne des oeuvres colorées et émouvantes comme ceci. Et lui, il travaille beaucoup avec les bâtons de peinture à l'huile que j'ai ici. Oui, donc, Vincent Deshaies fabrique ces bâtons-là de peinture à l'huile. Et c'est le moment où je vous fais un exemple. J'ai une toile, attention. Et donc, ça permet de faire un dessin sur la toile avec le bâton. Donc, je vous fais un dessin. Calmez-vous, calmez-vous. T'es chanceux de travailler avec des pigments de Vincent Deshaies, franchement? Je suis très chanceux. C'est un luxe. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la peinture reste, comment je pourrais dire, vivante, ce qui fait qu'après, on peut la travailler avec des pinceaux où là, bien, j'ai des doigts à ma disposition, alors je vais les utiliser. Donc, je vais travailler la peinture à l'huile avec mes doigts. Et après ça, ça fait une peinture à l'huile, n'est-ce pas? Et on ne peut pas dire que c'est fait par des bâtons. Voilà, donc, il y en a qui ont plus de talent pour dessiner plus qu'avec un pinceau, s'il vous plaît. Donc, voilà, et je l'offre. Daniel, je te l'offre. Oh, merci, mon cœur! Merci. Quand même, hein? Quand même, hein? Mais j'en viens pas qu'il soit seul au Québec à faire ça. C'est incroyable. Oui, oui, tout à fait. La fabrication de ces peintures à l'huile, c'est fait avec de l'huile de noix et des pigments. Et si on va chez Homer de Serres acheter des pigments, bien, on en retrouve peut-être une dizaine de couleurs. Et lui, il en possède dans son atelier à Montréal 107 pigments différents. On voit ça, là, oui. Ça, c'est un pigment, c'est de la couleur pure, en fait. Et chaque couleur a sa recette spéciale, donc un savant mélange d'huile de noix, de cire d'abeille et de pigments. Bon, mais c'est des recettes secrètes. Moi, j'en ai vu des recettes, mais malheureusement, je suis tenu au serment, n'est-ce pas? Je comprends. Bien oui, j'ai pas le droit de le dire, mais regardez, donc, c'est mesuré à la décimale près. Ne faites pas ça à la maison, laissez ça aux professionnels. Oui, tout à fait. Vincent Deshaies, un service très personnalisé, donc ça lui arrive de développer des couleurs particulières pour certains artistes, notamment la peintre canadienne Jennifer Orniak, qui est reconnue internationalement pour son style pictural riche. Eh bien, voici, il a créé le rose Orniak, qu'on voit ici, et voilà, et qu'on va retrouver ensuite dans les œuvres de Jennifer Orniak. Donc, je vous en montre une. Voilà, le rose. Donc, c'est à sa demande à elle, j'imagine. Oui, c'est ça, en collaboration, le travail des couleurs. Même chose pour M. Bessner, il a développé cinq couleurs pour lui, deux bleus, un rouge, un jaune et un vert, et ça nous donne, encore une fois, des œuvres formidables, regardez les couleurs. Je termine, chers amis, en vous disant que la prochaine fois que vous irez, qui dans un musée, qui dans une galerie d'art, et que vous observerez des œuvres d'art, et que vous serez titillés par des couleurs, ma foi, fascinantes, bien, vous saurez que c'est l'œuvre d'un unique artisan et d'un artisan unique au Québec, Vincent Deshaies. Et il y a d'ailleurs une boutique sur Saint-Hubert, près de Fayon. Et d'ailleurs, ces bâtons-là, ça coûte 2,85. C'est pas très cher. Donc, c'est abordable, là, oui. C'est abordable, oui, tout à fait. Ah, c'est formidable. Voilà. Merci, M. Olivier, il fallait réunir le mot musée de ta liste. C'est fait. J'ai avec vous à la liste. Ça fait la porte d'un reportage sur les essais québécois qui nous ont brassé la cage.